yahoo vidi bancha j'espère yahoo vidi bancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour ma vidéo achat du mois de novembre donc si elle s'il t'intéresse c'est parti donc pendant le mois de novembre j'étais en objectif j'ai zéro pardon achat car c'est un challenge qui a en tout cas sur instagram et je me suis inscrit entre parenthèses sur ce challenge et je vais te montrer ce que j'ai réellement acheté et etc est ce que j'ai vraiment beaucoup craqué ou pas du tout est ce que j'ai réussi challenge je t'annonce que non mais tu vas voir quand même que j'ai par rapport à ce que je fais d'habitude tu vas voir tu es fier de moi quand même donc en vrai pour mes achats je déconne ou presque déjà on va commencer donc au niveau de mes achats un titre que j'ai oublié de présenter en fait donc il a été acheté avant novembre je l'ai acheté la veille du confinement en occasion ainsi que j'avais acheté un autre titre en occasion justement et j'ai oublié de présenter tout simplement parce que il je ne vois toujours été je je n'ai pas pensé à présenter tout simplement parce que c'était un manga pour halloween et que c'était pas du coup un manga que j'allais lire tout de suite il faut savoir que j'ai aussi les trois premiers tomes en format numérique vu que c'est une promo de caser spécial confinement 1 et confinement 2 donc j'ai voulu quand même acheter le tome 1 en me disant que ça me permettrait de me lancer en fait pour la lecture et que peut-être qu'après j'arriverai à passer en format numérique j'ai voulu vraiment voilà commencer avec le format papier et après je verrai tomes 2 et 3 sur en numérique et après je verrai ce que je fais j'aimerais te montrer des choses intéressantes voilà donc ça ensuite j'avais précommandé les titres dont je les ai acheté officiellement avant j'ai acheté dangorampas saison 2 tome 3 donc le dernier volume de la saison 2 donc là je ne te montre pas les pages parce que forcément c'est la fin et j'avais précommandé aussi donc avant le fantaisie la zelife voilà et honnêtement j'ai acheté trois mangas en numérique que je vais te montrer juste après mais techniquement je les ai acheté pendant novembre mais sur le budget le budget de octobre c'est vrai c'est des sous de octobre en fait donc voilà ensuite en manga format papier je te le mets dans mes achats même si ce n'est pas un achat c'est un cadeau qu'on m'a fait je te remets le lien la vidéo ici et en barre d'infos c'est donc une abonnée qui m'a envoyé déjà un cadeau pour noël et donc elle m'a offert belzé bub je sais pas comment faut le dire belzé bub ça je sais que si j'accroche pas il existe en numérique et enfin en numérique il existe en anime et je sais aussi qu'il est disponible en numérique parce qu'il fait partie de la promo casée donc quand j'ai vu que l'abonné me l'avait envoyé j'ai récupéré enfin j'ai les trois premiers tomes aussi en numérique donc il n'y a pas de soucis là dessus voilà et elle m'a aussi offert du coup ce ancien manu magus bride pardon je vais y arriver ça c'est un titre qui m'intéresse depuis des années et des années depuis sa sortie d'ailleurs tu es sorti quand toi en 2015 à ça rejeunit pas toutes ces conneries et donc le manga m'intéressait depuis 2015 mais malheureusement en fait bah je trouvais qu'il était assez lent à apparaître etc donc je me suis pas du tout intéressé plus mais c'est vrai c'est un titre qui me que je veux absolument quoi que je voulais plutôt voilà en ce qui concerne ceci donc pour ce qui est du numérique je vais me décaler un petit peu pour que tu puisses voir ce que j'ai pris à plat alors moi pour lire il faut savoir que j'utilise l'application cobo by fnac tout simplement parce que j'utilise la fnac et je voulais pas utiliser l'application amazon tout simplement je l'avoue alors dans mes achats comme tu peux l'apercevoir en fait j'ai acheté le tome 7,8 et 9 donc du manga la fille du temple au chat et donc ça ce sont vraiment mes trois vrais achats pendant le mois de novembre mais ils ont coûté 4,99 euros et ils étaient sur mon budget du mois d'octobre donc j'ai réussi le challenge voilà officiellement officieusement comme tu le veux mais j'ai finalement réussi plus ou moins ce challenge parce que je n'ai acheté que ça et c'était en numérique et c'était en plus pour pas très cher et c'était sur mon budget en fait sur mon argent de octobre ensuite je te montre ce que j'ai récupéré parce que ça c'est gratuit via casé pour justement les confinements le tome 1,2 et 3 donc là tu vois que le tome 3 mais il est un peu après de queen quality je crois qu'il y a une espèce de saison 1 avant il faudrait que je vérifie beyblade brust donc ça en fait je me suis tout simplement dit ça pouvait faire un codomo du mois et pourquoi pas tester voilà je suis très curieux spirituelle princesse alors tu peux voir en haut spirituelle princesse chapitre 1 et après tome 1 tout simplement parce que j'ai pris les deux je me suis dit pourquoi pas voilà faut pas chercher des fois et même si j'avais lu le tome 1 je crois même peut-être au début du tome 2 parce que la couverture du tome 2 me dit quelque chose je n'avais pas accroché à l'époque mais je me suis dit que peut-être que je pourrais éventuellement accrocher le jour où je le relierai j'ai préféré récupérer c'était gratuit voilà honnêtement entre toi et moi on dit jamais non quand c'est gratuit donc ensuite j'ai pris les volumes 1 2 et 3 du coup de yokai watch pareil je me suis dit petit coup de moi du mois je suis curieux je connais pas j'ai vu beaucoup de peluches de ça surtout le petit chat orange et le fantôme donc j'ai trop envie de tester j'étais un peu trop dézoomé ensuite on a les tomes 1 2 et 3 de black lagoon ça j'avais vu l'anime j'avais trouvé ça sympa mais je me demande si le manga serait pas plus intéressant et donc les tomes 1 et 2 de queen quality j'ai récupéré tomes 1 2 et 3 de la fleur millénaire mais j'ai envie de faire mon petit des émojis comme ça très clairement j'ai récupéré 414 sakura clean card arc en fait c'est que pika avait annoncé que les volumes 1 de tous les clamps étaient en gratuit et je suis allé voir sur kobo ils m'ont dit non en fait c'est sur notre site à nous ah d'accord pas sur kobo j'ai trouvé l'estré en gratuit donc j'ai pris et ensuite je voulais te montrer parce que j'ai pas pensé ou je sais pas si ou quoi mais en fait soleil et del court on cam vu que ça c'est les deux sociétés sont les mêmes on fait une offre pour halloween donc il y avait cage of eden tom 1 donc du coup vu qu'il y a l'intégralité en numérique je m'intéresserai au numérique on a igan jima l'île des vampires pareil le tom 1 on a sacrificial vote et infection tout ça je m'y intéresserai donc quand quand ce serait la période halloween mais ce qui est cool c'est que igan jima il est ultra long je crois qu'il est en 32 tomes donc je me dis qu'en format numérique ça coûtera bien moins cher et infection c'était aussi un manga qui m'intéressait mais j'avais un petit peu peur donc je me dis pareil l'avoir gratuit c'est super et sacrificial vote je l'ai en format papier mais ça peut être bien aussi de l'avoir en format numérique donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes je voulais te parler de l'application isenio en te montrant des extraits que j'ai récupéré mais je me je sais pas trop si ça peut t'intéresser parce que ce serait pour faire une éventuelle vidéo extrêmement gage achète ou pas donc n'hésite pas à me le dire et si je vois que vous êtes plusieurs à me dire que vous voulez savoir comment ce que j'ai récupéré je vous ferai une vidéo sur instagram et sur snapchat pour vous les présenter bien entendu et maintenant aussi sur twitter on peut faire des stories donc des twitter stories je sais pas comment ça s'appelle et donc des trucs qui resteraient plus ou moins 24 heures donc je me dis que je pourrais aussi te le poster là dessus donc en tout cas n'hésite pas à me rejoindre sur une de ces trois plateformes cette vidéo est donc à vous en terminer j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir mon like on commente et pourquoi pas partager je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'hésite pas à me dire quels sont toi tes achats pendant le mois de novembre moi en fait j'ai aussi refusé d'acheter les mangas des sorties qui sont sortis en novembre tout simplement parce que je voulais attendre de voir pour faire une seule commande click and collect en commandant par internet et en recevant directement à la maison ou si donc là moi le jour où je filme c'est ce soir où macron parle nous sommes donc le mardi 24 c'est ça il est 16 heures tu vois donc là ça va être l'heure du deuxième film de noël et donc en fait oui donc j'ai préféré attendre voir ce que macron va nous dire ou quoi si on peut sortir j'irai dans les librairies de bordeaux sinon je commanderai sur une librairie qui a été sélectionnée aléatoirement il ya chiffres aléatoires etc pour choisir quelle boutique je connaissais et sur chez qui j'allais donc acheter voilà donc mes vidéos ici en recommandation si tu veux aller les voir ici tu as ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux n'oublie pas d'aller voir ma vidéo manga tech que j'ai sorti il y a peu et ma vidéo rangement manga déménagement et prochainement il y aura aussi la décoration donc où je mettrai les figurines etc je ferai vraiment la déco plus je pense que ça sera dans le même épisode il y aura ça sera divisé en deux temps il y aura aussi la décoration de noël voilà sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye Sous-titres par Juanfrance